Et salut tout le monde c'est Mattler Cycling, ça faisait longtemps, en effet j'ai fait une pause au niveau des courses durant l'été, j'ai fait du VTT, vous allez pouvoir voir ça en vidéo dans les semaines qui vont suivre, mais là on se retrouve donc pour le débrief de la course de Perrier-sur-le-Den, ma course donc de rentrée. Une course courue donc fin août, vous voyez par le temps qu'il a beaucoup plu juste avant le départ, en effet il y a eu un gros orage juste avant, ce qui va avoir pour cause de détremper complètement le circuit, néanmoins c'est pas très grave parce que vu le temps qu'on a eu en août en Normandie, de toute manière il a plu régulièrement donc ça n'a pas rendu la route très très glissante. Parlons un petit peu du parcours, donc c'est un parcours quasiment complètement plat, il y a juste quelques faux plats, mais sinon pour le reste c'est un parcours assez facile, donc quand on est dans les roues ça se fait plutôt bien. Vous voyez d'ailleurs à l'image une des parties en faux plats montant, on voit aussi que beaucoup d'eau n'a pas encore pu s'écouler de la route, du coup on se retrouve avec pas mal de flaques sur ces premiers tours. On voit que c'est un joli chantier avec toute l'eau qui a pu tomber il y a quelques instants sur la route, donc rassurez-vous ça n'a pas duré tout le temps, vous allez quand même pouvoir voir des choses à la caméra, parce que là il faut bien se dire que vous si vous n'ébariez rien à l'objectif de la caméra, moi je n'y vois rien du tout avec mes lunettes. Et donc après la portion avec beaucoup de flaques, on se retrouvait sur cette grande route où il fallait impérativement se placer à droite de la route, parce que le vent venait de la gauche, donc comme ça on était à l'abri à droite et ça nous permettait de développer pas beaucoup de watts vis-à-vis de la vitesse à laquelle on roulait. Et moi sur cette course, voilà c'est ma course de rentrée, donc finalement j'avais juste envie de rester dans les roues, de toute manière la course fait 80 km, donc un accès c'est un petit peu élevé, et donc du coup je me disais de toute manière il y a peu de chances que l'échappée se joue la victoire, en tout cas la première échappée se joue la victoire, donc je vais essayer d'un peu chill dans les roues et voir ce qui se passe par la suite. Car comme vous le savez, si vous suivez la chaîne, j'ai peut-être eu tendance en certaines courses, de faire trop d'efforts au début, et donc du coup de me cramer pour rien et de ne pas pouvoir m'exprimer sur la fin de course. Donc là je décide de prendre cette course de manière plus stratégique et d'essayer de jouer plus intelligemment. Et donc après le petit passage dans le village de Mathieu, on va se retrouver en vente arrière à ce moment-là, et c'est là que ça va le plus relancer, parce qu'à ce moment-là, du coup la tête de course va prendre vachement de vitesse, et donc du coup c'est à ce moment-là que la relance va faire le plus mal sur le parcours. Et vous le voyez au loin, les nuages ne sont pas loin, donc à ce moment-là, j'ai un petit peu peur que ça se remette à pleuvoir, mais bon, espérons que ce soit passé et que ça tienne le reste de la course. À ce moment-là de la course, il faut savoir qu'une échappée s'est formée, et dans cette échappée, il y a deux coureurs de notre club. Donc là, on voit qu'on se met à plusieurs à l'avant, et on imprime un sort de faux train pour faire un petit peu ralentir le peloton, et donc permettre à l'échappée de prendre du champ. Et donc mon rôle aussi à ce moment-là, ça va être aussi de contrôler les contres qui pourraient se former. Donc là, on voit qu'il y a un mec qui contre, et donc du coup je me mets directement dans sa roue. Donc, au pire des cas, je serai ramené sur l'échappée avec lui, et au meilleur des cas, ça va le décourager, et comme ça, ça va nous permettre de garder un petit peu le peloton homogène, en permettant à l'échappée, de se prendre du temps, et aussi de pouvoir contester leur victoire entre eux. Et on voit que ce coup-ci, ça a fonctionné, parce qu'il voit qu'on est tous dans sa roue, ce qui permet au peloton de rester en groupe, et de laisser de l'espace pour l'échapper. Sur la portion, avant que le vent de gauche, c'est assez intéressant à voir finalement, c'est qu'on se met en éventail sur la gauche, ça permet à tout le monde d'avoir de l'abri, et donc là, on tourne, donc moi évidemment, je ne vais pas passer des relais très importants, parce que j'ai du monde devant, je passe juste le vélo à ce moment-là, mais ça permet de voir une bonne illustration de comment rouler quand on a du vent de côté, pour faire potentiellement des bordures. Et enfin, justement, à ce moment-là, le but n'est pas de faire une bordure, car en effet, là, en se mettant dans cette position, ça permet d'avoir le plus d'abri pour les coureurs à la droite, pour nous permettre de remonter et de tourner de manière le plus optimale possible. Et d'ailleurs, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à commenter ce que vous en avez pensé, ça fait toujours avancer la chaîne, et moi, ça me motive à vous faire plus de vidéos. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je viens de changer de caméra, là, on est passé sur une GoPro Hero 9, donc la stabilisation est plus importante, donc là, je filme en 4K, pour les prochaines courses, je pense que je repartirai sur du 1080, parce que mon PC a un petit peu de mal à faire le montage, mais donc, voilà, j'ai investi dans une nouvelle caméra, j'espère que ça va vous plaire, on va pouvoir faire du contenu de plus en plus qualitatif, et ça, c'est grâce à votre soutien, à voir que la chaîne fonctionne bien, donc ça me motive, voilà, aussi un petit peu investir dans la chaîne, dans de nouvelles caméras, pour filmer toujours de meilleure qualité. Et dans les semaines à venir, restez connectés, parce que je vais vous sortir plusieurs vidéos, parmi elles, le débrief de ma Transmorienne Vanoise, une randonnée par étape sur 5 jours dans les Alpes, vous allez voir, on va y avoir des beaux paysages, des belles descentes, beaucoup de montées, en effet, parce que dans les Alpes, ça monte, vous n'êtes pas censé avoir qu'il y a quelques cols, je vais aussi pouvoir vous sortir ma vidéo de ma dernière course de la saison, en effet, là, on est le 7 septembre, donc ce week-end, je vais vous filmer la dernière course de ma saison, donc là, ça va être une course par étape, en plus, donc je ne vous spoil pas trop, j'espère que je vais pouvoir bien filmer ça, je ne vous en dis pas plus, et, bah, restez connectés pour voir tout ça arriver. Pour en revenir à la vidéo, on est à 4 tours de l'arrivée, et là, je crois que l'échappée commence un petit peu à exploser dans tous les sens, mais nos coureurs placés à l'avant sont toujours dans de plus ou moins bonnes conditions. Donc, à ce moment-là, je récupère dans les roues, moi, mon rôle, ce n'est pas de revenir sur l'échappée, finalement, parce que, bah, on a du monde placé à l'avant, et donc là, ça va vraiment être d'économiser mon énergie pour faire le meilleur résultat dans les derniers tours. Et là, on voit d'ailleurs l'exemple type de là où il ne faut pas être qu'en sa bordure à l'avant, c'est que là, je me retrouve, en fait, derrière l'éventail, ce qui fait que, bah, finalement, moi, je n'ai pas vraiment d'abri, je n'ai même aucun abri. Et donc, du coup, c'est... À ce moment-là, moi, j'aurais dû être à droite de la route, et ça montre bien que dans ces moments-là, c'est important, quand même, de se retrouver relativement à l'avant, bien placé pour pouvoir bénéficier de l'abri des autres coureurs. Et dans cette longue portion vent d'eau, on voit que là, ça roule quand même pas mal vite, on est à plus de 48 km heure, on va même faire des pointes à plus de 50, et donc, voilà, ça avoine, donc il faut rester assez éveillé, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais dans ces moments-là, finalement, on peut aussi pas mal récupérer, parce que dans les roues, ce n'est pas des efforts insurmontables. Donc, à ce moment-là, j'en profite pour bien m'abreuver, pour bien boire, pour bien manger, on essaye de rester assez alerte, et éviter la fringale en fin de course, ce qui serait quand même dommage. À ce moment-là, un coureur en orange est parti à l'attaque à l'avant, pour essayer de revenir sur l'échappée, et donc, je vois que le coureur numéro 26 se replace, et je le sens un petit peu taquin, je crois qu'il a envie d'envoyer les watts, du coup, je me replace directement dans sa roue, pour pas non plus faire trop d'efforts, moi, je suis un petit peu un flemmard à ce moment-là, j'ai vraiment envie d'économiser mes forces, et donc, du coup, je le suis pour rejoindre le mec qui est parti devant, et pourquoi pas, à la limite, essayer de faire un petit contre, essayer de finir entre l'échappée et le peloton. À ce moment-là, c'est ce que je pense, à ce moment-là, c'est ce que j'imagine pouvoir peut-être faire, ça aurait pu être une possibilité, qui aurait été, ma foi, pas trop mal. On se retrouve à deux tours de l'arrivée, et la course commence à accélérer, et là, je suis désolé. Comme vous le savez, je suis passé sur une GoPro Hero 9, j'ai donc filmé cette course en 4K, et j'ai mal calculé la place que ça allait prendre sur mes cartes SD, et je n'ai pas pu filmer la fin de la course. Donc, je suis autant dégoûté que vous, je n'ai pas pu filmer cette fin de course. Finalement, il ne s'est pas réellement beaucoup passé de choses, je suis resté dans les roues, j'ai été partisan du moindre effort, histoire de bien finir cette course de rentrée. J'ai accroché une anecdotique 14ème place, mais bon, je suis quand même content, la forme commence à revenir, et je vais pouvoir être en forme pour la dernière course de la saison. J'espère donc que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, à commenter ce que vous en avez pensé. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, roulez bien. Et un grand merci au club de l'ES-Camp d'avoir pu organiser cette course.